7h-3, Daniel Morin, ce matin, c'est une chronique dédiée. Oui, absolument, oui, comme à la belle époque des disques à la demande, Eric. Vous vous souvenez ? Ah là là, je dédicace pour le plaisir d'Herbert Léonard à Brigitte. Bisous, Rico ! C'était vous, ça, c'était bien. Bref, oui, vous avez raison, Eric. C'est l'époque où on disait « on s'écoute ». Absolument, écoutez-moi. Et à cette époque, bien sûr, mais à l'heure d'autre. Maintenant, Eric, cette chronique est à destination de tous les élèves de Terminal qui nous écoutent en ce moment. Le bac, ça commence aujourd'hui, les amis. Alors, si ce que je viens de vous dire est une nouvelle pour vous, je ne vous cache pas que je suis inquiet. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de philosophie. Alors, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui viennent de se dire « l'épreuve de quoi ? », je ne vous cache pas que je suis très, très inquiet pour vous. Pour ceux qui n'auraient pas commencé leur révision, si je compte bien, l'épreuve commence dans, allez, une heure et deux minutes. C'est juste, mais c'est jouable. Je vous propose une préparation militaire pour éviter le drame. Debout, allez, 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 bande de feignants, debout, on sort du lien, on prend une douche glace et express, hop, 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 hop ! Je sais, c'est propre, c'est ce qu'il vous faut, bande de crétins ! On sort, on se sèche, on frotte, on frotte, on frotte, stop ! Allez, bonne disposition, il faut de l'ordre, allez, sortez toutes les fringues des placards, pliez-les, rangez-les à nouveau, hop, 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 on se dépêche, bande de nuls, bagnez-vous, stop ! Maintenant, sortez vos meubles de la chambre, passez l'aspirateur de fond en comble, exécution ! On passe dans les coins, bande de larmes, allez, on enchaîne, on fait les vitres, on frotte, on frotte, stop ! Maintenant, on essuie la poussière sur les meubles, on remet les meubles dans la chambre, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite ! Allez, c'est pas fini, on enlève les draps du lit, on les met au salon, on prend des draps repos, on fait le lit, allez, plus vite, plus vite, repos ! Maintenant, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à réussir votre bac de philo ? Bien sûr que non, bande d'adolescents crasseux et débiles ! Mais aujourd'hui, vos parents auront moins la satisfaction d'avoir un enfant toujours con, peut-être, mais qui pour une fois s'est lavé et arrangé sa chambre ! Et ne le prenez pas mal, les gamins, surtout qu'on peut très bien réussir sans son bac ! Alors le bac n'est pas une garantie de réussite ! Regardez autour de cette table ici, ça n'a servi à rien de faire des études ! On se lève à des heures impossibles, ce qui nous plonge pour la plupart d'entre nous dans un mal-être chronique et dévastateur ! Eric Delvaux, bac plus 15 en génie nucléaire, plus une naissance d'haltérophilie, aujourd'hui alcoolique, Olivier Poujade, maîtrise de Scrab, licence de Kung-Fu, aujourd'hui droguée, Catherine Boulet, master d'esthéticienne, option après-shampoing manucure, 18 en philo, 18 en philo-shampoing, bravo ! Aujourd'hui au bout du rouleau, Sonia De Villers, BTS Western, NBA dessin animé, dépressif total ! Rien que des gens brillants académiquement, mais humainement, des épauves ! On se lève le matin comme des abrutis pendant que la France entière dort encore. Moi je n'en connais qu'un, il n'en existe qu'un, qui arrive à se lever tous les jours, à 1h du matin, depuis 34 ans, et qui a toujours gardé un teint, oui, de jeune fille en fleurs. Salut qu'on surnomme le glaïeul de l'actu, le pissenlit de l'info, le coquelicot de l'interview, Patrick, pas crête, Cohen, qui à 8h20 recevra Manuel Valls pour parler, planque grimpante et fleur du mal. Ouais j'en suis pas certain, mais bon, on écoutera ça.